C'est l'histoire de dix surfeurs dans une compétition qui vont à la mer. Il y a un nuage qui vient sur cette eau, un nuage comme une brume, on ne voit plus rien. Et quand les nuages disparaissent, il n'y a plus aucun surfeur. Donc on les cherche pendant cinq heures en mer, on ne les trouve pas. Et cinq heures plus tard, ils ressortent et ils ne souviennent de rien. Donc il y a elle, c'est la fille de Ben et Elena, qui sont un couple de divorcés entre grands guillemets. C'est très compliqué la situation. La fille vit ici, elle est chez elle. Arrête de me faire croire que tu es le seul à te préoccuper d'elle. Arrête ! Tu crois vraiment qu'elle s'est ici, c'est bon pour elle ? Arrêtez ! Arrêtez ! Son meilleur ami c'est Mathieu. Et puis elle a une petite bande de jeunes, Steven, Margot, Kylian. Tu traînes encore avec ton bouffon, dis-toi là, qu'est-ce qui se passe ? Steven, en fait, le seul bouffon avec qui j'ai fait l'erreur de sortir, c'est toi, mec. Il se donne un genre d'une fille très forte, alors qu'au fond, elle est vraiment très sensible et qu'il lui arrive des trucs très compliqués. Du coup, c'est ça qui est génial parce qu'en même temps, elle se donne des airs et puis elle craque à des moments et à jouer, c'est top, c'est trop bien. C'est cul, c'est cul, c'est cul, c'est cul, c'est cul, c'est cul, c'est cul. On me l'a présentée comme une série fantastique, mais en même temps, quand même vraiment axée sur les personnages et leurs sentiments et pas juste sur le fantastique et l'histoire du nuage. Ça l'impacte directement parce que sa mère fait partie des surfers, Mathieu aussi, qui est super important pour elle. Et ce nuage, il fait énormément, énormément de problèmes dans la vie de tous les personnages. Pour moi, ce nuage, c'est toutes les bêtises qu'on fait sur cette terre et elle nous la rend comme ça. Donc alors, dans cette série, c'est fantastique, mais dans la réalité, ça ne le sera sûrement pas. Et je trouve ça vraiment, vraiment beau que la télévision française fasse une série là-dessus parce que c'est important et qu'il faut un peu comprendre que ce n'est pas possible ce qui se passe sur la terre actuellement au niveau de l'écologie.